la vie fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro éco responsable la thème trompe pas c'est vrai on touche pas avec elle ravi une fois de plus de vous servir dans cette vidéo chez l'agripreneur où nous allons parler de la chose qu'il faut éviter de faire absolument ou régulièrement chez votre vendeur de terrain ou chez les riverains dans la localité vous avez acquérir votre thé pour pratiquer l'agriculture mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ces agripreneurs permettez-moi de vous inviter à vous abonner car si vous êtes nouveau sur notre chaîne ou si vous nous découvrez à travers cette vidéo c'est si vous avez dit que vous avez la recherche de conseils d'assurance et d'informations qui devront vous permettre de booster votre activité agricole alors si vous êtes sur la bonne chaîne vous êtes sur le bon canal car ici on parle agriculture de terrain et non de bureaux ici c'est l'agrofricanisme qui prône revenons au sujet chez les agripreneurs nous voyons beaucoup de promoteurs qui ont eu accueilli les essais pour l'agriculture dans les villages lorsqu'ils arrivent sur le terrain en fait lorsqu'ils partent au village lorsqu'ils viennent sur le terrain ils ont toujours tendance à ramener beaucoup de trucs pour le vendeur bien pour le village que ce soit les huiles l'huile le vin le whisky le vin rouge à manger c'est bien beau mais ce que vous de comprendre c'est qu'il faut éviter de faire ça régulièrement si vous faites 10 descentes ça veut pas dire que pendant ces 10 descentes vous allez acheter toujours ces provisions pour se vendre le terrain non parce que quand vous faites ça ils s'habituent à cela et quand ils s'habituent à cela le jour où il n'y a pas c'est là où vos problèmes vont commencer et on vous parle les cas on a vu on avait une promoteur comme ça chaque fois qu'elle descend sur le terrain elle va prendre de l'huile elle va prendre le vin rouge elle va prendre le whisky elle va prendre à manger elle donne elle donne elle donne mais un seul jour où elle est descendu sans ça elle a failli payer cher pour cela il faudrait faire en sorte que lorsque vous partez sur le terrain vous devez supprendre en fait ces riveraux votre vendeur de terrain avec un présent c'est pas obligatoire vous l'avez déjà vendu il vous a vendu le terrain vous appartiez vous avez vos papiers donc c'est pas obligé que chaque fois que vous venez vous allez apporter des provisions vous pouvez faire ça volontairement et même il faut faire ça de façon pas régulière c'est-à-dire que si vous faites 5 décembre vous pouvez descendre une ou deux fois qu'ils s'attendent à passer chaque fois qu'ils vont vous voir ils s'attendent à avoir des provisions non ce n'est pas bon parce que ça peut apporter beaucoup d'ennuis et beaucoup de soucis dans le village parce qu'une fois une fois ils vont s'habituent à cela et là aussi il n'y aura pas votre mort oui je vous assure votre mort pourra arriver par là donc on voulait juste attirer votre attention vous pourrez votre promotrice à ce niveau là que lorsque vous achetez quelque part vous avez respecté toute la procédure en ce moment que vous avez respecté toute la procédure qu'elle soit administrative ou traditionnelle et que le terrain vous appartient vous n'êtes pas obligé chaque fois que vous descendez de faire des provisions à votre vendeur ou au riverain vous pouvez le faire de façon intermédiaire pas régulière en fait c'est ça que je voulais attirer votre attention dans cette vidéo aussi parce qu'on a vu des cas où ça apportait beaucoup de soucis donc espérant que ceci vous a été étudié et que ça a attiré votre attention et que vous serez mettre cela en pratique pour votre bien-être aussi pour de nouveaux emplois sur le terrain à votre absence disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant c'était comme ça pour vous le chantier d'Agroufekeng comme toujours vous serviez avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur depuis Batorie à l'Est Cameroun bye bye